Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. C'est vrai, aujourd'hui le secteur du transport routier génère encore trop de gaz à effet de serre. Mais du coup qu'est-ce qu'on fait ou en tout cas qu'est-ce qu'on peut faire ? Un camion reconditionné, c'est de la matière qui n'a pas été engagée en rapport à un camion neuf. C'est 7 tonnes de CO2 qui ont été économisées. Donc voilà, on boucle la boucle et c'est ça que l'on fait au niveau de la batterie. Bon Bruno, je t'ai donné rendez-vous ici dans un endroit un peu particulier que j'aime bien. C'est ce que je vois. Parce qu'on va rencontrer quelqu'un que j'aimerais beaucoup te présenter. Bah écoute, je te suis Pauline. Allez. Ça te rappelle quelque chose ? Bah oui, puis tu vois là, il y a un bel enneigement. Faut qu'on fasse tout pour le garder. C'est clair. C'est quand même impressionnant. Oui, c'est bien fait. Bonjour Jean, vous êtes paléoclimatologue et ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. Vous êtes un des premiers à avoir alerté sur les effets du réchauffement climatique il y a plus de 35 ans. Quelle est la situation aujourd'hui ? En fait, si on veut limiter un degré 5, on n'a plus que 5 années de combustible fossile au rythme actuel à notre disposition. Un peu moins de 15 ans pour 2 degrés. Et ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut diminuer nos émissions pratiquement d'un facteur 2 d'ici 2030 et atteindre neutralité carbone à raison 2050 si on veut effectivement limiter un degré 5 dans la deuxième partie de ce siècle. Et vous, à titre personnel, comment vous vous projetez, comment vous envisagez ce réchauffement ? Donc à titre personnel, ma crainte est effectivement que nous ne fassions rien de supplémentaire par rapport à l'accord de Paris d'ici 2030 et que de façon quasi inéluctable, nous avions un réchauffement de 3 degrés. Le problème de plus de 3 degrés, c'est qu'il y a des régions qui deviennent invivables. Donc on voit bien que, disons, 3 degrés, c'est vraiment un monde qu'il faut tout faire pour éviter. Alors pour vous, scientifique, qu'est-ce que les industriels peuvent faire ? Il faut que la recherche tienne une place importante dans l'entreprise. On ne peut pas, je crois, faire cette transition sans recherche, sans innovation. Mais du point de vue du climatologue, l'innovation, on a de sens que si elle contribue à la lutte contre le réchauffement climatique ou tout au moins à l'adaptation. C'est tout cela qu'il faut mettre en place. Et on voit bien que c'est quand même relativement facile à comprendre que la mobilité électrique est moins émettrice, en tout cas en particulier en France, qu'une mobilité diesel. Donc on voit bien que toute l'industrie va devoir se mettre, disons, au diapason. Et des secteurs comme le vôtre, Bruno... Donc quelles sont justement vos difficultés à vraiment rentrer en rythme de croisière ? Puis, disons, des véhicules électriques sont là, mais c'est moins de 2%, je crois, de vos ventes actuellement. Comment on passe de ces moins de 2% à ce que vous souhaitez en 2040, je crois, disons, ne faire plus que des véhicules électriques ? Tout à fait. Aujourd'hui, on investit effectivement de manière très importante dans les véhicules électriques. On a basé nos stratégies sur l'électrification. Une de nos grosses difficultés, c'est de gérer cette transition. Ce qu'il faut, c'est que les réglementations fassent que la demande, en fait, de ce type de produit, neutre en carbone, va réellement exister. Et donc, il faut que tout le système réglementaire pousse et flèche dans cette direction-là. J'en suis intimement convaincu. J'en suis convaincu. Une des façons de mettre à égalité, disons, la mobilité électrique et la mobilité fossile, c'est effectivement de donner un prix au carbone. Il faudra vraiment une taxe carbone à l'échelle planétaire pour que tout le monde parte à égalité en termes de concurrence, ce qui risque de ne pas être le cas, évidemment. Là, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'effectivement, on fasse en sorte que le fossile, que le diesel, soient de moins en moins compétitifs. Il faut que les normes soient en phase avec les ambitions, les objectifs. Bon, et du coup, si on doit garder un petit bout d'espoir, qu'est-ce qu'on fait ? Disons, mon message est très clair. Cette transition vers une société sobre en carbone, elle est synonyme de la fois de recherche, d'innovation. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Alors, on ne peut pas non plus ne pas changer, disons, notre mode de fonctionnement de société. La sobriété doit être aussi un peu au rendez-vous. Recherche, innovation, création d'emplois, dynamisme économique. Et quand on parle de dynamisme économique, c'est un monde où les jeunes ont de l'emploi, où on se sent bien. Cette transition, elle est inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter de ne pas atteindre une neutralité carbone. L'accepter serait effectivement accepter le fait que le climat se réchauffe indéfiniment. Je suis convaincu de l'intérêt de cette transition, elle se fera. Et je crois que votre génération a intérêt à la jouer complètement et à la réussir. Nous vivons un moment historique. C'est un virage énorme que nous prenons ensemble. Et c'est maintenant que commence le vrai voyage. Je termine cette expérience avec un double sentiment. D'abord, un sentiment de fierté. Car je vois les choses qui avancent, nous sommes dans l'action et les investissements sont là. Nous prenons nos responsabilités et nous embarquons nos partenaires avec nous. Le réchauffement climatique est sous nos yeux. On ne peut pas l'ignorer. Plusieurs générations de scientifiques ont démontré que son origine était liée à l'activité humaine. Notre responsabilité est d'agir, pour que le monde dans lequel nous vivons ne s'effondre pas. Mais soyons honnêtes, il y a urgence. La tâche est immense. Serons-nous capables d'atteindre nos objectifs pour 2030 ? Même après ? Je suis motivée par cette transformation qui avance. Et à la fois, je m'interroge sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis sûr qu'une partie de la réponse réside dans l'innovation. Une innovation qui emmène l'industrie vers la neutralité carbone. C'est la seule manière d'accompagner les changements de comportement individuels et d'en amortir leurs impacts. En fait, de les rendre acceptables. Mobilisons les savoirs, les ressources, les créativités et l'intelligence pour construire cette industrie pour demain. C'est maintenant qu'il faut y aller et y croire. Chaque jour de doute sera un jour perdu. Nous n'avons plus le temps, alors avançons ensemble.